Salut les sauvages et bienvenue sur Wildstone, tu as vu ? J'ai des cadres, il y a des trucs au mur, il n'y a plus trop d'écho. Alors on joue un deck de connard, aujourd'hui c'est connard stone, c'est quoi ? C'est évidemment le gros prêtre, le big fat priest. Ouais, sans barnes, c'est la version d'un des meilleurs joueurs de big priest en wild, il termine dans le top 10 légende chaque mois. En utilisant cette liste, il l'a peaufiné au top et il trouve que barnes n'est pas assez OP. Ça te fait gagner la game que quand il sort T4, ça dégueulasse ton Shadow Essence, du coup le délire c'est quoi ? On va mulliganer cette main totalement, alors sauf si c'est un egg, je vais le regretter. L'idée en fait elle est quoi ? Elle est simple, c'est de tout simplement utiliser Power de Glory pour gérer les agros et en fait d'être sûr de profiter de Shadow Essence à son plein potentiel en jouant que les gros mignons. Et donc c'est pour ça qu'on sort le barnes. Alors on y va, on va voir à quelle sauce on est mangé. C'est de l'agro, donc mon mulligan est dégueulasse. Mais on peut s'en sortir. On va Shadow Vision. Ah putain, le Shadow Vision qui pue la merde. Parce qu'évidemment si c'est de l'agro, il faut du Spirit Lash, des trucs comme ça quoi. Évidemment on les a pas. On va jouer très très tard. A la limite je vais prendre Resurrect plutôt que Shadow Space Stone. En fait contre un agro, le seul truc dont on a besoin c'est de sortir des gros tons rapidement. Donc Shadow Essence il sera pourri s'il nous sort Ragnaros. Si c'est agro slash token, si on peut sortir un ton, on gagne. Donc là déjà on sort Ragnaros du deck, donc c'est la bonne nouvelle. Le problème étant, c'est que là il va falloir que j'arrive à tenir suffisamment de tours et pas mourir sur Rougissement. C'est de l'œuf, incroyable. Là s'il commence à trop buffer ses mignons, ça va être la chiasse, marque du Lotus. On a 0 à eux, vous remarquez que la main elle est dégueulasse à souhait. Donc là ça peut aller très vite. Shadow Vision. On prend S4 pour tenir. S4 qui peut nous permettre de tenir. D'être correct. Après là un petit rougissement, on prend déjà la douille. Comme il faut. A voir. Power of the Wild. Alors c'est bien parce qu'on tue quand même 2 mignons sur l'esquiatre. On tue pas tout quand même. Donc on continue de prendre très cher. Parce que mine de rien là on est très bas. On a 11. Rougissement au prochain tour on est mort. C'est aussi simple que ça. Donc là on n'a pas le choix. C'est ça. Et derrière on va voir comment ça sort. De toute façon on n'a pas trop le choix. On est bien. C'est létal. Voilà une très belle game. On s'est éclaté. Du début jusqu'à la fin. Mulligan ma foi. Voilà. J'ai des cartes. Tu mulliganes pour... Pour pas un druid agro. Au final tu chopes du druid agro. Derrière tes draws sont dégueulasses. Et voilà. Tu te fais taper avant de tout pouvoir sortir. C'est sympa. C'est cool. C'est le genre de game d'Earthstone qu'on kiffe. Alors je joue un deck de connard. Donc voilà. Je vais pas trop me plaindre. Mais voilà. Une game interactive. On a vu à quel point c'était du bonheur cette game. Entre joueurs comme ça. On s'est regardé. On s'est dit. T'as vu. Ouais tu m'as bourré de l'anus et j'ai rien fait. Voilà. Intéressant. Zéro interaction. Et ça joue. C'est con. Au fait qu'il récupère le deuxième bonus plus un plus un. Et que je peux pas tuer les araignées. La game se joue strictement à ça. Ou peut-être à un petit spirit clash plus tôt pour gagner de la vie. Il joue quête. On joue big priest. On a Shadow Essence qui est une bonne carte. On va prendre ça. Des fois qu'il y a une sortie d'enfoirax. On puisse s'en sortir un petit peu. Après c'est une carte contrôle. Ça fait pas grand chose non plus. Je peux peut-être juste lui bloquer l'attaque avec son minion. En faisant ça. Du coup il ne sacrifie pas. On reste tranquille. Ça me fait jouer un sort. Ça fait grossir le spellstone. Évidemment sur Shadow Vision on sort de match-up. On préfère quoi ? On préfère des résurrections. On préfère du spellstone. On préfère certains trucs. Shadow Vision. Que va-t-il récupérer ? Donc là nous évidemment on s'emmerde jusqu'au tour 5. Il n'y a pas chier. Donc là je ne me soigne. Parce que s'il attaque au final je repasse full life. Le petit shredder qui est joué. Fine with me. On ne peut pas le gérer mais on s'en fout. C'est ça qui est très important dans l'histoire. Silence le shred qui peut être pas mal. Après il peut jouer Sylvanas. C'est des créatures plus relou. Je l'aime heal. Et on va passer. On va attendre pour Silence. Il y aura peut-être mieux à Silence qu'une 4-3. Je pense que ça paraît assez honnête de ne pas silence la 4-3 ici. Derrière c'est Shadow Essence. Et puis on va voir. Donc là il récupère une carte de monde avec. Donc je n'ai pas forcément envie qu'il me copie une carte. De ouf. Le petit Ragnaros. Je vais Silence. Et on va passer. On a le résurrect qui est pas mal. Et on tue évidemment le minion qui donne la drogue. Et qui nous soignait. On tue pas un minion à 4 attaques. Qu'on peut pas gérer. Connard. N-tombe. On va mieux N-tombe à Ragnaros que N-tombe les statues etc. Néanmoins c'est chiant parce qu'on sait qu'il a un autre N-tombe qui s'en vient. On n'a pas de minion qui est mort. Du coup c'est pénible. Je vais prendre S4 et je vais juste gérer son bord. Et là on espère pouvoir sortir des minions incessamment sous peu. Ma foi là on est totalement dépendant du N-tombe et genre de conneries. On prend cher mine de rien. Encore une fois. Shallow Essence. Bon on va y aller. Allez un petit Lich King. A-t-il le deuxième N-tombe ? On se fait full baiser. De A à Z. Après on n'a pas perdu le Ragnaros. C'est le Lich King. C'est des versions Shadow Essence. Mais le problème en fait c'est qu'il nous bloque notre mécanique de résurrection. Il a le World Death. Donc à partir de là on peut résurrect. Et donc on a des cartes un petit peu plus intéressantes. On prend cher. On continue de prendre cher. On va y aller. On va tout gérer. Et se vider la main. Oui alors tu vas dire j'ai perdu des PV. En faisant ça. Le 1 PV est anecdotique ici. L'idée c'est de gérer le board. PV on s'enpartine l'anus. On a la potion. On est à 15. C'est pas comme s'il y avait une Burstée. On va se calmer. On ramène Lich King qui nous donne Obliterate. Bon une carte plus que moyenne dans l'absolu. Il fait sa quête. Ibelcher. On peut aller gérer son minion. C'est pas le problème. Spellstone ici qui est loin d'être ouf. L'avantage en fait c'est que je peux la... Je vais me heal. Je vais heal mon minion. Je vide bien ma main. Je joue des sorts. Donc mon Spellstone qui grossit. Je récupère Obliterate de nouveau. Bonheur. Bonheur et solitude. J'aimerais en fait des cartes un peu plus utiles. Tu vois. Parce qu'au bout d'un moment il va forcément jouer sa 8-8. Et donc on se dit que peut-être récupérer un Obliterate... Enfin tu vois une Frostmourne et pouvoir la gérer. Récupérer des 8-8 à ramener sur la résurrection. Le Shifting Shade. Pas sûr. Du coup aucune raison d'attaquer ici. On va se contenter de récupérer une carte de Leech King en plus. On récupère Death and Decay. Bon une petite A.O.E. Qui dans l'absolu dans un match sur contrôle versus contrôle. Et nul à chier. La mort qui tombe. Derrière. Il vole mon deck. Ah ouais deck contrôle que j'avais présenté. Dragonfire Potion. Génial. Il récupère de très bonnes cartes. Dans mon deck un mine de rien. Parce que maintenant il va jouer Big Priest en plus de jouer son prêtre. On va sûrement passer en Shadow Anduin. Pour pouvoir gérer en fait. Quoi qu'on a World Death. Du coup je vais plutôt partir sur un play. World Death je me heal. Je suis à 12. On met à zéro pression. Les minions qui sont bien cachés au fond du deck. Et Shadow Essence au final qui aura ramené des créatures pas très utiles. Il récupère ma statue lui. Donc tant mieux pour toi. Ah c'est vraiment la plaie quoi. Ce game est comme la game d'avant en fait. On s'emmerde totalement. C'est à dire qu'on a rien d'intéressant à jouer. Par contre ça déroule en face quoi. Non je suis pas de mignon. J'ai un verre à en avoir en fait. Mais j'en ai pas. Ouais c'est fun. Alors ouais. De 1 il y a la fatigue qui va taper. De 2 lui il peut jouer Big Priest. Et il a toutes mes créatures. Parce que évidemment comme un connard. On en a sorti zéro. Et du coup c'est bonheur. Enfin une statue de psyienne qui peut nous en tombe. On est pas à l'abri de ça. Ce qui a quand même pas mal pioché. Ouais c'est solide. Ouais je joue la pièce. Je comprends pas. Alors limite t'as envie juste de résurrer avec ta pauvre statue et ton truc. Mais bon c'est un peu de la merde quand même. Bon on va aller chercher la statue. Je vais me heal avant. On va y aller comme ça. Au final on clear quasiment. En fait on clear tout son board quoi. Alors idéalement ça tue le handshot. Il y a le ripop derrière. Donc il lui reste qu'une 1-2. Et il brûle Ragnaros. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour nous. Après derrière si j'arrive pas à développer des minions et à développer un board. Bon voilà quoi. C'est un peu pourri. C'est un peu méga pourave. Faut pas se mentir. La game elle est compliquée là quand même. Elle est quand même méga compliquée. En plus elle récupère des cartes reloues quoi. On va faire ça. Elle aura peut-être pas envie d'attaquer avec. On va voir. Allez donne moi des bonnes cartes un petit peu. Putain le spell power c'est de la merde. On récupère vraiment des cartes de boost putain. Alors c'est des mecs que je joue jamais. Qui sont forts. Et à chaque fois que je les joue je me fais mais. Je me fais punir du cul quoi. Donc au final elle me fait punir pour jouer des decks de connard. Incroyable. En plus c'est bien parce que je peux rien faire. Au moins. Au moins avec ça on s'éclate quoi. Alors le Ragnaros a-t-il un intérêt quelconque ici ? Non je pense pas. Je vais Shadow Reaper en doigt. On va tuer son Lich King. Et on va lui péter des bouses. Après ces résurrects qui sont pas ouf. Au final sont... Enfin tous les effets de résurrection qui sont vraiment basés sur de la pure RNG. On va récupérer une Sylvanas. Ouais. On va faire des cartes... Sylvanas que je peux gérer au final. Trop gênant. Avec le Spirit Lash en plus. Ou juste avec Shadow World. Je vais lui enlever un maximum de dommages. Il joue une version Reynaud en plus du Gary 4 je pense. Voilà en fait là c'est... Moi c'est la fatigue. Mais regarde mes minions à quel point ils sont loin dans le deck quoi. Du coup niveau pression c'est nul. Sachant que le mec il doit avoir des Light Bomb qui traînent. Et voilà. Il a un peu Kazakus. Du coup il peut aller chercher... Il peut aller chercher les moutons. Enfin tu vois. Voilà il y a... Attends mais il a pris sa potion en mode... En mode YOLO un peu là non ? Alors j'ai vraiment envie d'utiliser ça à bon escient. Du coup je vais juste faire ça et passer mon tour. Parce que autant... Il va avoir beaucoup de ressources. Donc autant essayer de... De faire des trucs sympas quoi. Alors ça lui a évidemment donné... Donner un bon mignon. On a Résurrect. Est-ce que du coup le plan c'est pas on fait Résurrect. Avec une statue d'Obsidienne. C'est toujours bon. Je vais Ragnaros derrière. On espère tuer le Lich King. Forcer en fait à mettre un peu de pression quoi. Tu vois. D'essayer de revenir un petit peu dans cette game. Le problème en fait c'est qu'il y a trop de trucs dégueulasses. Voilà. Le N tombe. Numéro 2 qui tombe. Je vais faire mon Ragnaros. Après derrière... Peut-être moyen de... On récupère la deuxième statue d'Obsidienne. Génial. Du coup on va Ichar. C'est une 10-10. J'ai plus de mignon dans le deck. Par contre il m'a une tombe. Mais deux Ragnaros. Donc on perd pas mal en force de frappe quand même. C'est ça qu'il faut se dire. C'est Spellstone et tout ça qui sont nuls après. Ok. Il me recycle des minions dans le deck. Après j'ai pas beaucoup de minions. Donc au final ça c'est un move de tempo. Mais c'est correct. Voilà. Derrière c'est Ichar qui revient. Donc on va remettre une 10-10 qui me ramène la 4-8. Donc là il y a un peu de pression qui s'installe. J'aimerais bien en fait... Voilà. Ce qui va manquer c'est peut-être le Ragnaros pour un petit peu mettre des Tatanes et l'emmerder. Parce que maintenant il va lui rester... Il reste une Zola. Le Ragnaros. Psychic Scream. Ok. Ça rejoue. On peut s'amuser comme ça pendant un moment. C'est une statue d'Obsidienne du coup. C'est une game qui est quasiment gagnable. S4. Ouais. Plus. S4. Pour récupérer S4. Sympa. Est-ce que je la booste ? Vas-y franchement on va juste faire ça pour mettre de la pression. Mettre un peu des PV. Parce qu'avec tout ce bordel son Ragnaros qui peut être inactif en soi. Juste en fait en lui mettant les Escavati Divole dans le deck. En soi... Ragnaros est possiblement inactif. Derrière. Rejoue. Ok. J'en ai 3 dans le deck. Sympa. Je peux juste lui rendre un. Comme ça je l'emmerde au niveau de la draw. Puis si je lui rends un autre au prochain en fait je bloque son Ragnaros. Et du coup peut-être en faisant un bon board on peut gagner la game. Le Ragnaros. Le Ragnaros. Le Ragnaros que je peux gérer avec Esquiatre plus Spirit. Je ne sais pas ce que j'ai envie de le gérer. Je pense que c'est Ishar le plait. Petite statue d'Obsidienne. On y va. On met de la pression. Ok Zola. Donc Zola ne sera pas sur le Ragnaros. C'est toujours ça. Shadow World DS. On y va. Créé par Shift XL. Oh le truc aussi c'est qu'il récupère plein de card value. Enfin c'est vraiment très chiant comme game. Très très chiant. Et une fois de plus ça joue sur le fait que le mec récupère ce qu'il lui fallait quoi. Ok. J'essaie de récupérer un maximum de PV. Je remets des escavettes y volent pour bloquer le Ragnaros possiblement. Et derrière en fait une fois que le board est clear on y va avec un... On y va avec le Spellstone. On récupère une statue d'Obsidienne bien évidemment. On ne peut pas récupérer un truc pas chiant quoi. Du coup on fait ça et là on envoie les minions. On espère un truc value sur le Lich King. On a vraiment besoin de ça. Frostmourne qui est pas mal. Après le problème c'est mes PV quoi. Ok. Après dans l'absolu si ça part, par exemple si ça part sur Isha, Shadow World. Je crois que ça me parte face quoi. Si je peux réussir à voler le rag, ce serait pas trop mal. Et c'est un peu par face, bien sûr. Et bien on va être greedy. On va aller full face. Et au final c'est pas dit qu'il puisse Reynaud. Donc j'ai des grip qui peut être pas mal. Ok. Parce que le Reynaud est bloqué. Il a deux Escavati Devils dans son deck. Ça c'est quasi sûr. Plus c'est duplicable parce qu'il a pas joué Eternal Servitude etc. Donc il peut pas Reynaud le mec. Donc en fait potentiellement il est en train de se faire part de la game tout seul. Et il y a quand même moyen de shotgun avec le Death Grip. Ouais. Death Lord heal. Et là il espère le Hyrule. Si mon Hyrule... Faut le chat quand même. Ok. Comment... Est-ce qu'il y aurait létal ? En soi... A vue de nez comme ça, non. A vue de nez comme ça, non. Par contre je crois que je peux tuer son rag qui m'emmerde. Après j'aimerais bien récupérer le rag avec la Frost mais je peux pas. Du coup je pense qu'on fait un plan comme ça. Comme ça. Oh je récupère son Reynaud. Incroyable. C'est fort ça. Parce que là du coup ça a une condition, elle prend une claque. Et moi je peux Reynaud. Et du coup je perds ce trade qui est pas ouf mais... D'ailleurs le mec est à 13, il peut plus repasser full life. Et peut-être que ça va suffire. Deuxième rag qui part. Il se heal. Sauf qu'en fait le spell soon qui peut être vraiment fort. Le rag idéalement il part face. Alors. Ça fait 9. 11. Heureusement je gagne pas. Ah. Ou alors. Il y a moins que je gagne. Si je fais un plan. Zbim. 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 Je tue pas mais je suis pas loin de le tuer quand même. Et là le mec est à 3. Et euh. Bon courage. J'ai le deuxième des grip aussi qui est pas mal. Je suis à 16. Ça me paraît chaud pour lui. Je pense qu'on va le faire. Malgré tout cette game elle est euh. J'étais un peu déprivé parce que voilà. On a vraiment du mal à sortir. Regagne des PV. Zbim. Sauf que là en fait je peux euh. Je peux spell stone. Si je récupère les bons minions je gagne la game. Ouais d'accord. Bon je prends la fatigue. Ça c'est pas cool. Et c'est l'étal. Incroyable du cul. Boum. Voilà une bonne game de big pride. J'aurais râlé. J'aurais été salé. Jusqu'au bout. Mais on l'aura fait. Voilà. Incroyable. Et bah voilà. C'était le gros prêtre. Voilà. On s'en fait violer par un. Par un druide. A gros. On en aura galéré du cul. A se faire voler tous nos minions. Et à bien en chier. Sauf qu'au final il a été trop grillé avec son bishop. Du coup ça a bien bloqué son rhino. Parce qu'au final ça l'a bien dilué dans le deck. En plus il ne pouvait pas s'en servir. Au final jusqu'à avoir le coup de chat de lui tirer avec le desgrip. Et gagner la game. Voilà. Petite game de wildstone. Tout ça. Et gros bisous. Les sauvages. On se retrouve très bientôt. Allez. Salut hein. Ciao. Oh. Je suis un Ultrasord. Si toi aussi tu aimes faire partie de la jungle. N'hésite pas à regarder les autres vidéos des sauvages. Et à t'abonner. Ça leur fera extrêmement plaisir. Mais quand sais-je. Je ne suis qu'un Ultrasord. Bleh.